Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Keonis dédié à la présentation de l'outil CST Studio Suite permettant la réalisation de simulations sur les structures électriques et électroniques. En préambule je vous rappelle que nous réalisons deux webinaires par mois sur la présentation des solutions d'AssoSystems autour de la simulation, du design et du système engineering et nous vous invitons à proposer des idées de sujets et d'envoyer vos propositions à marketing.france à rebase keonis.com. Nous vous invitons également à consulter le mini-site dédié à la simulation sur keonis.com slash simulation. Vous y retrouverez bien entendu des replays des webinaires, également des tutoriels sur l'ensemble des solutions d'AssoSystems et puis des articles spécifiques comme notamment les nouveautés des versions 2020 et FixPax évolutifs. Voici donc l'agenda de la journée sur la présentation de CST Studio Suite. Un premier point présentant un petit peu l'électromagnétisme avec les solutions d'AssoSystems. Nous allons balayer ensuite CST Studio Suite et les capacités, un exemple de mise en données, également la connexion à 3D expérience et puis ce qu'il faut retenir sur l'outil. Dans un premier lieu, on doit s'intéresser à pourquoi doit-on simuler l'électromagnétisme ? L'électronique étant présente dans tous les appareils mobiles, les véhicules électriques, la téléphonie avec les nouveautés comme la 5G prochainement, également Internet qui nous entoure, le suivi des objets, des colis et des communications. Toute cette électronique génère des ondes électromagnétiques dont la quantification et l'impact sont à analyser et à prendre en compte en cours de conception. N'oublions pas aussi que l'ensemble des transmetteurs par exemple de courant génèrent des champs électriques et magnétiques. Le but de la simulation est d'identifier et d'optimiser la performance, de prévenir des risques sur l'environnement ou sur la structure elle-même et de limiter les risques d'interférence entre les structures en vue bien entendu de réduire le temps de mise sur le marché et de réduire les coûts de conception. Simulia présente un portfolio électromagnétique composé de plusieurs outils autour d'une solution principale, CST Studio Suite. CST Studio Suite a été développé par l'entreprise CST, Computer Simulation Technologies, qui a été fondée en 1992 et qui est spécialisée dans la simulation électromagnétique 3D. L'entreprise intègre Simulia en 2016 et crée le portfolio Electromagnetics, donc composé principalement de CST Studio Suite et également d'autres outils qui complètent les capacités de CST S2. CST Studio Suite est la solution de simulation électromagnétique qui permet l'analyse des systèmes, à basse fréquence, à basse fréquence, le design des cartes électroniques et des faisceaux, les couplages multifysiques. Les autres outils comme par exemple Antenna Magus est spécialisé dans le design des antennes et FST 3D pour la simulation avancée des filtres et des guides d'ondes. Dernier arrivé dans le portfolio électromagnétique, c'est Opera en 2018 qui est spécialisé dans la simulation à basse fréquence. L'avantage par exemple d'avoir un portfolio tel que celui-ci et que la quasi totalité des outils est disponible en une seule installation avec la particularité pour Antenna Magus et Opera qui nécessite un complément d'installation et le mise à jour automatique par exemple sur les outils pour la nouvelle version suit le même fonctionnement. Ce webinaire aujourd'hui est consacré à CST Studio Suite et à l'ensemble des modules de composants permettant donc la réalisation d'études à haute fréquence, à basse fréquence, le design des cartes PCB, le design des faisceaux de câbles et éventuellement aussi des études multiphysiques. Donc ce que l'on voit c'est que CST Studio Suite présente un très grand nombre de problématiques électromagnétiques que nous verrons juste après dans la présentation et permet leur résolution grâce à plusieurs solvers disponibles basés sur des méthodes aux éléments finis pour la résolution des équations de Maxwell. Ici les solvers temporels et fréquentiels sont généralement sélectionnés pour obtenir notamment les champs électriques et magnétiques, la permittivité, epsilon ou perméabilité. On recherche souvent en sortie le scattering parameter ou S-parameter qui permet de donner la performance d'une antenne. Le solver temporel TLM résout, lui, les équations télégraphes plus utiles pour obtenir les champs électriques, l'intensité, capacité et inductance. Généralement le solver fréquentiel est utilisé pour des fréquences inférieures aux mégahertz, les solvers temporels pour des fréquences supérieures. Le solver intégral, lui, est utilisé pour les très grands modèles sans conditions limites avec des techniques spécifiques basées sur la méthode des moments. Enfin, dans les solvers principaux, nous avons le solver asymptotique qui complète le solver intégral pour les très hautes fréquences. Les autres solvers sont utilisés pour des dégâts spécifiques à basse fréquence comme le static solver que l'on sélectionne pour les problématiques électriques statiques sans études de propagation d'ondes. Enfin, il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à chaleur, à disposition des solvers multiphysiques, thermiques, méca, permettant aussi l'étude de transfert de chaleur. Le choix du solver donc est guidé par le type d'analyse, la taille du modèle, les matériaux du système, la résonance des structures et également nous pouvons noter les conditions limites. CST Studio Suite est utilisé pour de nombreuses applications regroupées en 5 grands domaines. Nous avons le domaine des micro-ondes, des fréquences radio et de propagation d'ondes à votre fréquence, le domaine de EDA pour Electronic Design Automation, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur pour l'électronique, la compatibilité et l'interférence électromagnétique, donc ça va être EMC et EMI, la dynamique des particules chargées et puis les études statiques ou à basse fréquence. Parmi ces grands domaines, ces 5 grands domaines, on peut noter par exemple sur l'étude des micro-ondes, donc l'étude spécifique sur les antennes pour les guides d'ondes, les diélectriques, ça va concerner aussi tout ce qui est relatif au RFID. L'étude des circuits particulièrement, l'étude des radars, également des capacités en biomédical avec les études de l'impact du IRM sur des modèles de corps humain, donc des modèles biologiques ou animaux. Également le SAR qui est en français et le DAS, donc débit d'absorption spécifique pour savoir ce qui est transmis comme onde entre votre téléphone portable et la tête notamment. Ensuite, nous avons spécifiquement pour le EDA, les analyses orientées intégrité du signal, intégrité de la puissance transmise ou même de co-simulation entre les deux. Par exemple, des analyses spécifiques sur la conductive susceptibility pour vérifier si un système peut fonctionner normalement lorsqu'il est soumis à un courant ou à une tension indésirable comme par exemple des charges électrostatiques ou l'impact de foudre. Ensuite, la radiate susceptibility qui est la même chose mais pour les systèmes soumis à un champ électromagnétique. On peut noter par exemple en aéronautique que les normes RTCA ou MIL standard imposent le fonctionnement des équipements aéronautiques soumis à des champs à haute intensité. Également, dans ce type d'analyse, nous avons la réaction aux impulsions électromagnétiques ou EMP. Sur l'étude des particules chargées, on peut noter l'étude des accélérateurs particules, les tubes à vide amplificateur du type clistron ou la propagation des faisceaux lumineux. Enfin, sur les études à basse fréquence, nous avons les courants stationnaires, l'étude des aimants par exemple, des freins électromagnétiques, des transformateurs et également des isolants, des boucliers électromagnétiques ou l'électronique de puissance. Donc on voit qu'un large panel d'applications sont adressés par CST. Suivent ici quelques exemples qui sont des exemples issus d'analyses dans CST réalisées par Dassault Systèmes ou clients, qui permettent de montrer un petit peu les capacités de l'outil, donc communication entre des véhicules sur le radar, notamment important avec les véhicules autonomes, où on va capter la détection du véhicule nous précédent ou celui nous suivant. L'étude des cartes électroniques, l'étude des câblages dans les véhicules électriques également, qui peut nécessiter des études particulières avec beaucoup d'interférences entre les faisceaux, les moteurs électriques, le rechargement sans fil et bien sûr l'étude des antennes, donc ça c'est dans le domaine de la mobilité électrique. Dans le domaine d'aérospace et défense, on a l'étude des interférences pour les satellites, l'étude aussi des réflecteurs des antennes et l'étude par exemple de l'impact de foudre sur les avions et comment va se propager le courant sur la carlingue et aussi comment ça va se transmettre aux équipements électroniques à l'intérieur de la carlingue. L'électromagnétisme immunity concerne plutôt tout ce qui est cage de faraday et protection, donc un petit peu bouclier électromagnétique. Des exemples aussi sur le high-tech avec l'impact de l'utilisation des téléphones sur le corps humain, les émissions et les interférences qui peuvent avoir lieu entre ces équipements électroniques et l'extérieur et puis également entre les différentes cartes PCB qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un même équipement électronique et on peut voir aussi que l'on peut étudier l'impact des équipements portatifs type les montres connectées sur le corps humain et comment elles vont pouvoir rayonner à travers les corps humains, les modèles de corps humains. En parlant de corps humain, une grande part est dédiée aussi également au lab science. On va permettre, grâce à CST Studio Suite, de simuler la propagation des ondes électromagnétiques à l'intérieur des structures type humaine, donc on va pouvoir modéliser les corps humains avec des voxels et vérifier la capacité d'un IRM à passer au travers des substances biologiques. nous permettre aussi de vérifier l'impact d'un pacemaker sur le corps humain et sur les particules à l'intérieur du corps, également le comportement des valves pour le corps humain. Ici nous avons des études spécifiques pour les transformateurs de puissance et les générateurs également et la transmission de puissance, par exemple pour le rail ou l'étude des composants à très haute tension. Donc tous ces exemples sont adressables par CST et sont des exemples qui ont été issus d'analyses faites sur l'outil. L'outil en question se présente de la façon suivante, on a une vidéo ici d'une présentation, donc on voit, on a accès à un template de projet où on va pouvoir sélectionner typiquement ici le cadran pour l'étude des ondes et propagation d'ondes. Ensuite on a un workflow spécifique dédié par exemple ici au RFID où on va pouvoir sélectionner autre chose comme un guide d'ondes. L'outil nous propose ensuite le solver recommandé pour ce type d'études là. Bien sûr c'est des recommandations et on peut choisir son solver dans ce cadre-là temporel ou fréquentiel. On a sélectionné également les unités du modèle et puis certains points aussi de sorties que l'on veut spécifiques pour obtenir des résultats spécifiques sur la partie 3D. Ensuite on a accès à CST à l'ensemble des onglets nous permettant de mettre en données le modèle et on peut changer également aussi les unités directement dans cette fenêtre-là. On a accès à des macros que l'on peut lancer via la page initiale pour la création de modèles par exemple ici, un modèle paramétré, donc on va pouvoir créer des paramètres bien sûr. Donc on peut imaginer aussi faire des optimisations sur ces paramètres et puis modifier les valeurs de ces paramètres qui peuvent être influencés par des paramètres extérieurs également et qui peuvent gérer la partie géométrie. On voit ici les matériaux que l'on peut renseigner avec propriétés bien sûr électromagnétiques, thermiques et mécaniques. Ici on a choisi pour l'antenne un matériau PEC, donc un conducteur électrique parfait. On choisit le port également qui va permettre de lancer le signal d'excitation que l'on a défini ici, une gaussienne en fait, et puis des moniteurs qu'on aura renseignés spécifiquement à des fréquences d'intérêt. Ensuite l'étape d'après concerne la mise en place du maillage. Selon le type de solver on va avoir des maillages spécifiques qui vont être associés. Donc on voit bien sûr qu'on a la manipulation de la CAO qui est possible. On a également la possibilité de faire des plans de coupe pour voir à l'intérieur des structures et de faire des vues éclatées également. On peut choisir le type de maillage, hexahédral ou tétrahédral. Et puis on va pouvoir mettre aussi à jour, donc faire avec update les maillages pour voir un petit peu comment l'outil a été discrétisé. Ici on va avoir la vue du maillage sur la structure métallique qui est bien sûr elle-même non maillée, mais il faut imaginer bien sûr qu'il y a le maillage dans toute la partie concernée par l'étude. Pour cette étude particulièrement on a des conditions limites de symétrie pour ne s'imilier qu'un seul quart du modèle puisqu'on a une symétrie parfaite suivant quatre quarts. Ici on présente la capacité aussi de modélisation en hexahèdre avec des techniques spécifiques qui vont permettre aussi de pouvoir avoir des maillages hexahèdres sur les structures plus difficiles à mailler, donc avec technique de perfect boundary approximation par exemple ou de thin sheet technique. Ici on voit qu'on a lancé l'analyse avec un maillage hexahèdre et l'outil via les garde-fous spécifiques nous dit qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser un maillage hexahèdre pour le solver fréquentiel. Donc on va rechanger le maillage et se repositionner en maillage tétrahédrique et pouvoir relancer l'analyse. Donc là on a la vision d'une simulation en temps réel, donc on relance l'analyse directement depuis la page de garde homme. On voit l'évolution de l'analyse via le moniteur à droite et puis également l'ensemble des messages qui sont en fait de la lecture des fichiers log, de l'analyse, qui sont accessibles via Windows ou qui sont également accessibles via l'onglet simulation log file où là on va avoir par exemple le log file sur le solver qui donne accès à toutes les ressources qui ont été consommées par le solver, donc les ressources informatiques consommées par le solver, le temps d'analyse et quelques données spécifiques comme le nombre d'éléments finis dans le modèle. Une fois qu'on a réalisé l'analyse ici, on va pouvoir accéder du coup aux résultats qui ont été créés, aux résultats 3D, aux résultats 2D. En résultat 3D par exemple ici on va pouvoir afficher le champ électrique résultant dans l'antenne et dans l'environnement, à l'intérieur de l'antenne et dans l'environnement. Donc afficher soit des flèches, soit des lignes de courant avec une densité qui peut être plus ou moins grande, ou également afficher en contour sur la structure ou dans le volume d'environnement, ici ça va être du vide. On va pouvoir animer pour voir la propagation de l'onde électromagnétique ou afficher directement le maximum de l'onde, voir un petit peu que c'est aux accidents de forme qu'il va y avoir une concentration du champ électrique. On peut afficher en 1D le S-parameter, donc qui nous donne la performance finalement de l'antenne, ici en DB ou en linéaire. Donc pour la création des modèles, on a accès à un modeleur géométrique interne à un CST Studio Suite qui va permettre de créer du coup le modèle et la CAO à partir de primitives paramétrables et également de toutes les options booléennes entre les solides. On a l'option de comblage entre les surfaces, ici on voit qu'on a pu combler une surface entre une partie rectangulaire et une partie circulaire. On a aussi la possibilité de créer des courbes via des équations et de faire un balayage de ces courbes pour générer la géométrie. Bien sûr, on a la possibilité aussi de créer ou supprimer par exemple des champs freins ou des congés. On a également aussi la possibilité d'importer des CAO natives avec des formats standards type STEP ou IGES et également des CAO provenant de modeleurs géométriques. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir importer également les matériaux qui pourront être renseignés à la suite dans ce test CST Studio Suite directement. On voit également qu'on a la possibilité d'importer des voxels, donc des modèles type humain avec les consistances spécifiques pour les organes. Un exemple de capacité avancée sur l'outil, c'est la possibilité de faire du cylindrical bending, c'est-à-dire de créer vos cartes TCB à plat avec toute l'électronique qu'il y a dessus et de pouvoir utiliser ce cylindrical bending, cet outil, pour plier la carte suivant des angles et des orientations spécifiques pour permettre une première définition à plat plus simple et puis ensuite pouvoir impliquer cette carte-là dans un environnement plus restreint avec peut-être d'autres cartes à l'intérieur de votre système. Ici, l'outil va détecter automatiquement les changements d'épaisseur ou bien on peut également aussi renseigner directement à la main les épaisseurs dans les zones concernées par les pliages, si on veut par exemple conserver une épaisseur constante. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres capacités avancées sur l'outil, que ce soit en modélisation ou en simulation, et on ne peut pas présenter toutes ces capacités dans ce petit webinaire de 30 minutes. Donc ici, la forme complexe générée à la fin de l'utilisation de cylindrical bending. CST présente certaines forces spécifiques relatives à la simulation. Quand on parle de simulation, on attend à ce que l'outil soit précis, précis, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire suffisamment une discrétisation suffisamment fine de la modélisation pour pouvoir prendre en compte des particularités du système, que le modèle soit physiquement représentatif de la réalité. Donc ici, on va pouvoir prendre en compte des données matériaux spécifiques, dépendant notamment de la température, des données matériaux également non linéaires, et puis prendre en compte aussi la définition des particuliers relativistes. Également, quand on parle de précision, on parle aussi de multiphysique, et ici, on a la possibilité d'utiliser par exemple le solveur multiphysique, mécanique et thermique. On parle aussi en simulation de volonté d'avoir des résultats rapidement, et donc de rapidité. L'avantage ici, c'est qu'on a plusieurs solveurs qui sont spécifiques à chaque utilisation, dans le domaine temporel et fréquentiel. Donc finalement, on va pouvoir associer à chaque particularité d'analyse, un solveur spécifique, et donc évidemment, des algorithmes spécifiques également, qui permettent une meilleure efficacité et de convergence, notamment d'utilisation de la mémoire, et des capacités aussi de maillage avancées sur des modèles très grands, plusieurs milliards de cellules par exemple. Également la possibilité de faire du HPC, c'est-à-dire d'utiliser à la fois les GPU, et puis de faire du distributing computing, donc d'envoyer les analyses sur plusieurs outils. Enfin, on attend à ce que l'outil soit facilement utilisable. Ici, on a la capacité d'avoir un environnement qui est user-friendly, relatif un peu à tous les outils qui sont utilisés dans le quotidien, pour les ingénieurs en simulation. Également des wizard, donc des templates de projet, pour mettre en données plus facilement et plus rapidement les analyses, des workflows qui sont complètement intégrés, avec les possibilités d'intégrer des CAO natives, des workflows qui sont spécifiquement dédiés, comme on a pu le voir dans le petit exemple avant, et puis bien sûr de la programmation et de la paramétrisation, et ces capacités-là sont possibles, notamment avec du code VBA pour CST Studio Suite. L'avantage de l'outil, c'est également la connexion 3D Experience. Donc d'un côté, on va avoir des outils natifs, on parle de CST, mais on parle également de Abacus, Xflow, donc Abacus pour les analyses éléments finis, Xflow pour la CFD, Simpack pour le multibody, WF6 spécifiquement pour la vibro-acoustique, tous ces outils sont des outils que l'on appelle stand-alone, qui sont basés sur la gestion de fichiers, et puis de l'autre côté, on a la plateforme avec toutes les capacités liées à la gestion de database, les capacités de communication entre les utilisateurs, et puis les capacités aussi de stockage et d'environnement collaboratif. L'avantage du Power BI, ce que l'on appelle Power BI, c'est de faire la connexion entre ces outils stand-alone et la plateforme 3D Experience, via des rôles et des capacités spécifiques, que ce soit sur la partie mecha ou sur la partie électromagnétique, qui sont regroupées depuis 2020 en un unique rôle qui s'appelle All Physics Analyst, PXK, et qui donne accès à des applications de connexion spécifiques pour, par exemple, dans ce cadre-là, pour CST. Donc on va pouvoir connecter CST à la plateforme et sauvegarder des modèles spécifiques de CST dans la plateforme 3D Experience. Voilà pour la présentation assez générale de l'outil CST Studio Suite, qui nous permet de simuler les effets électromagnétiques qui sont de plus en plus complexes et répandus, qui ont des intrications avec toutes les physiques, qui ont un impact sur la santé et sur l'environnement, et qui sont une part intégrante de l'industrie numérisée. Donc tous ces points-là sont vraiment les intérêts qui nécessitent l'utilisation d'un outil tel que CST Studio Suite. L'outil est spécifiquement multidisciplinaire avec les possibilités d'aller à des analyses statiques à des analyses à haute fréquence, qui permettent de faire l'étude des radars, des antennes, des IRM, de la compatibilité électromagnétique, ou de l'interférence, par exemple, électromagnétique, ou de l'étude de l'impact de FUN. Modélisation réaliste avec le modeleur géométrique où l'import de CAO et la prise en compte de données matériaux spécifiques et non linéaires. Également la simulation multiphysique au niveau système, thermomeca et puis hybride. Une technologie complète avec un ensemble de solvers spécifiques et spécialisés pour chacune des disciplines. La possibilité de faire du HPC, et notamment de connecter avec les processeurs graphiques et le message passing interface. Et enfin, une prise en compte facile, avec un workflow guidé et des templates d'analyse. Je vous rappelle que Keonis est là pour vous conseiller et vous guider dans le choix des solutions. Également, vous former aux outils que nous distribuons. Et principalement pour CST, il y a deux formations spécifiques, qui est l'introduction à CST Studio Suite, qui va vous permettre de vous familiariser avec l'outil et la prise en main de l'interface graphique pour mettre en données vos simulations. Ensuite, un autre cours, principalement sur le module microwave et antenne, qui va vous permettre de simuler le fonctionnement et les performances des antennes, notamment sur ce que l'on disait tout à l'heure, sur le DAS, donc par exemple, la transmission des ondes électromagnétiques entre le téléphone et la tête. Donc on a aussi la possibilité d'intégrer là des voxels, donc des modèles de corps humains. Il y a aussi un certain nombre de formations avancées sur l'outil CST Studio Suite, qui sont accessibles, notamment spécifiquement pour la compatibilité électromagnétique ou sur la multiphysique. Voilà, notre prochain rendez-vous est donc dans 15 jours de 11h30 à midi, et il sera consacré à la calibration des matériaux pour la simulation mécanique avec les solutions simulables. Je vous invite dès maintenant à vous inscrire pour pouvoir assister à ce webinaire. et je me tiens à votre disposition pour l'ensemble des questions que vous souhaiteriez poser sur la présentation que je viens de faire sur l'outil CST Studio Suite. Alors, j'ai une première question concernant le lien avec la 3D Expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire dans 3D Expérience avec CST Studio Suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut créer, par exemple, dans la plateforme 3D Expérience, un espace de collaboration dédié qui va être accessible à des utilisateurs spécifiques, donc à des profils spécifiques que l'on aura définis au préalable. Ensuite, on va pouvoir apporter dans la plateforme les modèles CST et pouvoir les visualiser, visualiser également le maillage, par exemple, les scénarios et bien sûr, les résultats de façon à utiliser les outils d'aide à la décision de la plateforme pour pouvoir sélectionner le meilleur, par exemple, profil, le meilleur candidat d'une solution d'un système par rapport aux contraintes électromagnétiques. Ensuite, bien sûr, on a un accès direct à la géométrie, on va pouvoir soumettre des jobs, donc des calculs dans le CST et les monitorer via la plateforme. Également, on a la possibilité de lancer CST en communication directe avec la plateforme 3D Expérience et donc de sauvegarder les modèles dans la database qui permet aussi la gestion du cycle de vie des modèles. Donc, une autre question aussi sur le couplage entre CST et Abacus et également iSight. Alors, je tiens à rappeler qu'à l'intérieur de CST Studio Suite, il y a un solver qui s'appelle Solver Structural Mechanics qui permet de calculer les déplacements, les déformations et les contraintes des solides résultant des forces externes et internes. Donc, on peut imaginer un déplacement de la structure ou une déformation de la structure liée par exemple à des contraintes thermiques. Bien sûr, cela nécessite de renseigner les données matériaux correspondantes, donc module du long coefficient de poisson et s'il y a de la thermique de renseigner le coefficient d'expansion thermique. Je rappelle également que dans CST Studio Suite, il y a un solver thermomeca linéaire et un solver non linéaire permettant de prendre en compte les variations d'épaisseur notamment liées à l'allongement. Et donc, on peut faire de la co-simulation avec Abacus directement si on veut avoir des analyses plus poussées sur la partie mécanique et on peut depuis 2020, on a aussi une connexion avec iSight qui permet de faire de l'optimisation paramétrique même s'il y a un solver optimisation paramétrique également aussi dans CST Studio Suite, mais on va pouvoir faire de l'optimisation paramétrique et couplé directement via un enchaînement d'activités dans iSight, le solver de Abacus, les solvers de CST et puis donc boucler tout cela sur de l'optimisation paramétrique en fonction des résultats obtenus que ce soit dans Abacus ou que ce soit dans CST Studio Suite. Voilà, bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment et qu'on a atteint l'heure limite pour la diffusion de ce webinaire pour ne prendre qu'une demi-heure tous les mardis, enfin, un mardi sur deux. Nous sommes disponibles si d'autres questions vous viennent à l'esprit à l'issue de cette présentation et de ce webinaire que vous pouvez, comme je vous l'ai indiqué en préambule, revisionner via le site caonis.com slash simulation. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le webinaire dédié à la calibration des matériaux pour la simulation avec les outils similiants. Au revoir. Merci. Merci. Merci.